avant de conseiller les enseignants contractuels vous les enseignants contractuels vos chefs vos responsables syndicaux nous ont mis en retard vous le savez très bien nous sommes pas autant donc qu'est ce que je voulais dire les enseignants contractuels ah voilà c'est elle même c'est qui ça donc vous les enseignants chercheurs ou anciens contractuels ou anciens je sais pas vous faites partie du groupe de personnes qui nous ont mis en retard vous le savez très bien nous sommes pas autant d'alpha qu'on est ou quand souma appelé à manifester kassori s'est déplacé pour aller une fois rencontré et la serruna à falla souma de ralou devant le monde entier à falla berra loup moubara approchera bahan a rati tellement que le gouvernement d'alpha qu'on avait cédé je me rappelle encore même quand ça fait d'amaro assemblée nationale avait rencontré les syndicats il ya eu tellement d'approche t'as dit il ya eu tellement de rapprochement d'accord nous payons nous payons il ya eu amélioration mais souma vous lève coûte que coûte les huit pour cent ou je sais pas combien de pour cent coûte que coûte il y avait tous les jours les manifestations tous les jours jusqu'à vers la fête une fois là c'était une fête la fête de quoi les gens ont pagaillé devant le palais parce que les gens tout le monde était fatigué de souma ça c'était autant d'alpha qu'on dit mais là là c'est le temps d'un assassin d'un criminel vous ne dites rien c'est la troisième fois comme ça vous sortez un document très important un document vraiment essentiel ça résume ce sont vos problèmes en ce temps ce ne sont pas vos problèmes autant du régime alpha qu'on dit non soyons clés là-dessus frère alfa du balde comment vas-tu clés là dessus comme vous l'avez si bien dit vous avez écouté la dernière fois là merci frère tiens voilà c'est ce que frère tiens nabardi comme ça 8 millions par enseignants en ce temps nous avons évoqué parce que ce que les techniciens ont dit en ce temps là c'était très important nous allons évaluer les enseignants le niveau bien tout cela a dit non attendez évaluer le niveau des enseignants évaluer nous sommes prêts parce que c'est ce que vous avez refusé en ce temps la halibagne à fond on dit non vous êtes les partisans d'alpha qu'on dit oh ce sont les gueulards ce sont les erpésistes sinon en ce temps cela a été notifié discutons du système de recrutement discutons parce que ce n'était pas autant d'alpha qu'on dit que 90% ont été recrutés c'est pas autant d'alpha qu'on dit mais lorsqu'on avait soulevé la question des vérifications aucun problème mais mes chers contractuels enseignants quoi c'est à quel problème dit mon grand-père qu'on désigneur folien lorsqu'on a évoqué la question de vérification du recrutement le niveau en maçonment vous n'avez pas assez paix et c'est dans ça même j'ai mis la pression encore une seconde fois cassouli a laissé le point on laisse le point de vérification de niveau mais là le test de recrutement faut qu'on vérifie comment vous étendez oh non 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 vous avez accéléré d'orénique et haussmann tout ça là ce sont des rappels que je suis en train de faire maintenant nous sommes au temps de mamadie d'umbuya qui est malade qui est souffrant nous le connaissons très bien actuellement la belle car l'on quand même qu'il a fallu bafou nia ou dit thé ou dit que d'adi a dit nous a lèvres l'aï ou badi a dit mètre mètre comme l'aï bec à mètre comme conseil mètre comme voilà on met ça donc moi je vous félicite parce que nous avons entendu nous avons entendu nous avons entendu qu'ils ont demandé à anna nial et barry de retourner dans le fndc et puis de sam alhamdulillah moi je demanderai aux responsables de fndc de les gérer très bien parce qu'ils ont volé de l'argent nial et barry nial et nial et barry le ministre de l'agriculture qui avait dit ici que nous sommes le deuxième producteur du monde vous serez le bienvenu à nouveau dans le fndc parce que ce qu'ils ont dit voilà j'en avais à l'enco-golais j'ai vu votre appel vous devez retourner dans le groupe de fndc c'est bien fait c'est bien fait c'est très bon nous vous encourageons c'est comme si on disait à quelqu'un tu as dit un décret pour ta nomination ton remplaçant on dit il est appelé à résoudre son ancien service passé comme ça on dit on dit non remis à son département d'origine voilà c'est remis à son département d'origine donc vous êtes remis à votre département d'origine à dire le fndc parce que le fndc d'avant là et le fndc d'aujourd'hui sont extrêmement différents nous discutons nous travaillons nous collaborons collaborant avec le fndc actuel je suis tout le temps en contact avec kunduno avec galo nous sommes tout le temps en contact donc retourner mais c'est les enseignants contractuels dans la donc je profite pour saluer mon petit frère de sang amadou tigam diallo voilà depuis biskirma ono etinga bravo champion voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire par là monsieur les enseignants contractuels mamani dumbuya voilà mamani dumbuya ne pourra rien perdre vous ne pourra rien faire pour vous parce que actuellement la preuve qui passe son premier des moments du dumbuya c'est les activités concernant si mandou qui avait été lancé par le progrès à coller qui s'est tout dans la tête du petit vous avez vu sont en train de sortir les images des piliers des ponts concernant le monde le projet si mandou aujourd'hui là tout est focalisé sur le progrès si mandou souza comment va tout est concentré sur le progrès si mandou vous n'êtes pas sa priorité comme tous les guinéens voilà vous n'êtes pas sa priorité ne vous en faites pas mais comment vous pouvez demander qu'on amène votre condition de vie à les salaires les salaires des fonctionnaires qui sont au guichet non ont été payés le 8 c'est-à-dire le salaire du mois de janvier qui devait être payé le 5 ou le 6 février vient d'être payé au mois de mars maintenant où se trouve le salaire du mois de février je suis en train de clarifier tout devant vous comment ils vont payer ces fonctionnaires pour le mois de février février n'est pas payé d'abord nous sommes le combien aujourd'hui faut demander c'est qu'ils sont au guichet au billet cas de son papier même la dernière fois il ya un journaliste qui évoquait le cas c'est que la crise est profonde la crise est profonde donc on ne peut pas régler votre problème laisser le problème du peuple vous êtes des enseignants content afin qu'on dé a tout fait il vous a mis dans toutes les conditions vous n'avez pas défendu à faconder à ça dit à changer votre niveau vous n'avez jamais accepté de le défendre et vous l'avez combattu même c'est ça me m'a dit à tout comment vas-tu je transmise ta commission vous n'avez jamais salive je m'adresse à vous parce que sincèrement j'ai pas envie de dire que vous êtes des n'affiguis ya des escoraux pas ce qu'ils étaient en train de faire là voilà quand nos parents disent là que le bonheur là le bonheur là il ya de ces bonheurs là il faut les tenir très bien alpha conné vous a dorlotté il a changé votre statut il se battait pour que vous vous soyez recrutés vos statuts devaient changer petit à petit on était en train de prioriser ceux qui ont les contrats avec l'état on dit à l'enseignement pré-université c'est ceux qui ont des contrats avec l'état c'est-à-dire les contrats actuels ceux qui ont des contrats un renouvelable deux fois qui doivent être réputés en première position eux là ils font pas partie des fonctionnaires qui seront soumis au test c'est à dire vous étiez là une priorité des priorités du procès à faconder du gouvernement cassouli vous n'avez pas du tout accepté vous avez soumis abaka souma aujourd'hui c'est votre document qui se trouve dans mon téléphone comme ça ça ne peut pas marcher moi je ne vais pas vous défendre je ne suis pas d'accord nous nous avons d'autres problèmes nous aussi nous aussi nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel parce que c'est dans ça là les projets de développement seront obtenus c'est dans le retour à l'ordre comme ce n'est qu'on peut avoir des financements avec des bailleurs de fonds sérieux vous comprenez ce qu'alpha condé faisait là ce qu'alpha condé faisait là c'était juste récompensé ce qu'alpha condé faisait là c'est parce que il y avait des financements basse il parle là l'aide au développement il y avait une stratégie de développement il y avait des canivaux des canivaux mis sur place par cassouli pour une orientation mais tout ça là vous avez dit non tous les canivaux là on dit non non on veut pas ça on veut 8 millions par enseignant et puis on veut que les anciens contratés soient recrutés avec 2 millions comme salaire de base voilà vos revendications autant d'alpha condé vous n'avez pas accepté toutes les propositions aujourd'hui là on ne parlerait plus jamais des contractuels parce que en ce temps avant le coup d'état vous serez tous aujourd'hui recrutés tous mutés aussi c'est parce que vous avez suivi à bohaka souma parce que c'est ça même c'est ça que mon frère tijan dit comme ça je vous le vous savez moi j'aime j'aime certains guiniens patriotes c'est un de vos frères enseignants qui m'a envoie le document avec beaucoup d'explications un frère enseignant il dit benito j'étais avec amamou j'étais avec amamou on était à dounet j'étais avec deux enseignants contractuels très bien j'ai dit ils recevaient l'air perdient m'la attend j'ai demandé à elle même j'étais son nom de partir à konak réglé sa situation parce que ça ça allait il percevait l'argent à temps et puis j'étais payé avant nous mêmes les enseignants contractuels c'est vrai l'argent à temps à temps avant même les autres non quand ils ont commencé les manifestations j'ai dit au frère j'ai ton oukiteur nani à bohaka n'est pas parce que vous avez reçu des documents qui vont des documents qui vont vous aider à être réculté à la fonction publique moi j'ai pensé que c'était votre objectif on a un contractuel on a contracté à des recrutés mais quand on le contracte et puis on a gourmand et puis on a quelqu'un de traite c'est ça ils m'ont pas écouté m'ont pas écouté et c'était comme ça partout partout ils étaient on les a poussé à s'associer aux enseignants qui ont l'air matricule à manifester ils n'ont pas compris aujourd'hui voici la situation nous aussi nous avons des problèmes nous nous voulons le retour à l'ordre concerné c'est le retour à l'ordre concerné là qui va vous remettre votre emploi parce que votre contrat là c'était dimensi avec le gouvernement vous devez être payé chaque année elle toute l'année et puis votre contrat a été renouvelé renouvelable le contrat était renouvelable voilà était renouvelable et vous n'avez pas accepté donc je vais lire le document aujourd'hui personne ne va vous supporter pleurer après demain vous ne pouvez vous avez vu maman dit d'oubouya ne gère pas ce pays il n'est pas le seul il n'est pas le soleil pensez cela comment va tu il n'est pas le seul maman dit d'oubouya a été mis ici par des personnes qui sont en train de contrôler le pays petit à petit même s'il ya même quand il ya des manifestations ce qui ont mis maman dit d'oubouya ici là gère les manifestations regarde la manifestation concernant le courant à kindia ils ont abattu comme les deux personnes ils ont abattu des personnes pour le courant c'est pour le courant pour le courant ils ont abattu deux personnes le troisième qui est blessé lui les gravement blessés c'est à cause du courant ils ont habillé les militaires du camp qui n'est vraiment fait descendre dans la ville et piche chicoter les appuis tirer sur la population de kindia ça c'était devant tout le monde c'est pas vous non ce n'est pas vous hein voilà levez vous en voilà c'est ça levez vous moi j'ai ce qu'on est beaucoup de personnes parmi vous les anciens contactés qui se sont pas associés à abba abba à souma autant d'alpha condé qui sont aujourd'hui fonctionnel qu'ils ont l'air matricule aujourd'hui ils ont l'air matricule ils sont fonctionnels ils ont l'air matricule nous connaissons beaucoup parmi eux parce qu'ils ont refusé de suivre abba car autant d'alpha condé ils sont cherchés à régler les problèmes mon frère de doule là lui m'a dit la vérité il dit j'ai tout fait avec le frère j'ai dit 200 à conakry comme tu as l'argent là parce qu'ils ont donné ils les ont payé trois mois trois mois donc trois mois c'était beaucoup d'argent 200 à conakry tu graisses et c'est comme ça ça se passe ils vont ton matricule va venir les autres sont en train de marcher il a même donné des exemples des personnes qui sont allées à conakry et ce sont des anciens contractés ils ont le contrat avec eux un an renouvelable donc ils ont déposé avec des petits moins ils ont eu les matricules toi aussi 200 mais non 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 quand ça a commencé à manifester qu'il a résolu le groupe aujourd'hui vous êtes dans le groupe des personnes qui n'ont ni situation qui n'ont ni ni matricule aujourd'hui qui n'ont ni ça l'est aujourd'hui malheureusement pour la guinée il ya des écoles aujourd'hui des collèges au foota des collèges en moyenne guinée des collèges à haute guinée des collèges en forêt même des collèges oubliés où il n'y a que le censé oublier le principal et deux enseignants il ya des écoles primaires aujourd'hui en forêt il n'y a qu'un ou deux enseignants c'est le directeur de l'école primaire qui donne les coups tout à tout anglais aujourd'hui au moment où le volet là le danser le mans comment s'appelle la commune est en train de préparer les examens de 2024 parce qu'il avait demandé à tout le monde de se connecter sur internet qui n'existe pas pour déposer sa candidature il avait obtenu ce marché à coups de milliards donc ça quand il ya imaginez vous votre frère qui se trouve à yukoum koulaba à sony à à koulamandé ou bien quelque chose à à daro ou bien qu'il ya pas d'internet votre frère chef ordinateur pour 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 quand on fait ça pour inscrire ses enfants imaginez vous c'est ce que ce bon a rien voulait faire celui qu'on vient d'enlever là et celui qui est venu à sa place c'est autre chose moi-même je me tais je parle pas du gouvernement parce que c'est pas important je m'adresse à vous les anciens contrats et vous il ya des préfectures aujourd'hui vous demandez vous avez chacun vient d'une sous préfecture ou d'un village dans une sous préfecture personne est ressortissant d'une préfecture personne ne va me dire qu'il est ressortissant de conakry personne ne va me dire qu'il vient de kindia qui vient d'une d'un petit village dans kindia ou bien d'un petit dans ma santa ou bien d'un petit dans cancan nous tous vous comprenez donc demandez à défoncer vous est la curiosité vous allez vous vous rend extrêmement riche en information ne restez pas ici en train de non tout est faux ce qui dit là c'est faux et l'enseignez vous moi j'aimerais c'est pour daro daro c'est ma sous préfectue centrale mon village c'est koveledou ça c'est dans le quoi nous en partant vers le libérien à koveledou il ya que deux enseignants là-bas deux qui donnent les et plus le directeur ils sont trois à daro le collège j'ai fait ça dans un direct amara amara c'est sa sous préfecture et amara il est de koadou la sous préfecture d'arro n'a que quatre professeurs tout le collège quatre professeurs quatre professeurs voilà les gens sont en train de donner le nom de les villages vous allez partir dans les villages aujourd'hui il n'y a pas d'enseignants il ya des dynes vivants à l'étranger qui ont fait des belles écoles dans les préfectures dans les sous préfectures dans les petits villages il ya des dynes en angola en allemagne en belgique qui ont fait des belles écoles dans les villages ils ont donné à l'état mais il n'y a pas d'enseignants on peut pas envoyer l'ancien on était dans ce programme là de mitter parce que les enseignants certains ne voulaient pas aller dans les villages mais il y avait les on a demandé pour ça fait d'augmenter les primes d'éloignement les primes d'éloignement il suffisait d'augmenter les primes d'éloignement pourquoi les partis il ya d'autres d'autres qui avaient les primes d'éloignement qui pouvaient couvrir toutes les dépenses mensuelles donc ils n'avaient pas du tout besoin de leur salaire oui ils n'avaient pas besoin de leur salaire donc un il partait il partait maintenant on a coupé toutes ces primes là avec l'arrivée de ces voyages il ya plus de primes primes d'éloignement primes aucune prime simple salaire c'est à cause d'autres sont restés ils sont pas allés rejoindre leur ancien camp de de concentration parce que comme ça je peux appeler ça d'accord vous n'a et souffrez comme nous nous voulons le retour à l'autre concerné vous voulez qu'on règle m'a dit n'oubliez pas régler votre problème il peut pas donc je suis en train de vous rappeler vos conneries que vous avez et à coup de temps dans le facon et c'est vous avez fait souffrir ce pays là tous les jours les manifestations nous avons fourni assez d'efforts marqué tout ça n'avait pas compris aujourd'hui là qu'est ce que vous voulez me dire rien taisez vous prenez votre mal en patience attendons parce que le peuple là seul le peuple peut régler le problème on m'a dit seul le peuple pas un militaire maintenant si le peuple est assis tout va bien mais alhamdoulilah ça va bien en guinée tout va bien le sac de riz à 400 ça va aller bientôt à 600 il n'y a pas de problème parce qu'ils ont enlevé 2000 francs au niveau des bidons du lait tout le monde n'ose gagner restez dans ça je vais lire votre document et nous allons parler de mahamadou abira galo attendez regardez moi des gens comme ça là aucun vous plaît à quelle histoire ça vous avez trop de problèmes c'est où le document là même voilà le document est là voici le document en question le document est là ça c'est votre document ça et voilà je montre aussi sur youtube maintenant je vais le lire excusez c'est le ramadan voilà qu'il y en a maintenant merci beaucoup c'est le ramadan voilà torinando vraiment comment toi tu as un enfant de troisième année voilà voilà on dit coordination régionale des enseignants contractuels de zérecouris voilà zérecouris le 11 mars 2024 la coordination nationale des enseignants contractuels de guinée et le collectif les des professionnels de l'éducation cp mesdames et messieurs les membres de la coordination nationale des enseignants contractuels de guinée cn et zézé mesdames et messieurs les membres du collectif des professionnels de l'éducation cp et à gogo n'est ah ouais c'est ça même frère ablaya l'intérêt personnel voilà à gogo ok j'ai compris donc on continue c'est avec une grande déception écoutez très bien écoutez très bien écoutez s'il vous plaît c'est avec une grande déception que la coordination raisonnable de zérecouris a reçu de son coordinateur le compte rendu de la vidéo conférence a tenu entre le les coordonnateurs les coordonnateurs régionaux préfectoraux et les coordonnateurs nationaux ce compte rendu qui décrit une nouvelle méthode mercurière écoutez très bien voilà ce compte rendu qui décrit une nouvelle méthode mercurière c'est-à-dire qui tu une méthode mercurière c'est-à-dire qui tu vous les enseignants contractuels vous ne vous devez pas vous plaindre ne dites pas que c'est mercurière ne me dit qu'est-ce qu'alpha qu'on n'a pas fait pour vous alfa qu'on a tout fait c'est ici afin qu'on n'a acheté personne a réagi kimbo 224 ma tante chérie bon ramadan surna kathé l'outil tant il a moutu la colonne surna kathé on me nabai des balles de l'eau sans l'adjabi surna kathé voilà donc j'ai continué non 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 je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec vous ok nous allons lire le document c'est avec une grande déception que la coordination résonant de zére cori a reçu de son coordinateur le compte rendu de la vidéo conférence tenue entre les coordonnateurs régionaux préfecturaux et nationaux c'est compte rendu qui décrit une nouvelle méthode mercurière du dossier des enseignants contractuels par le gouvernement écoutez par le gouvernement est considérée comme un non événement dans le mesure où le dossier des enseignants contractuels doit aller en avant et non en arrière c'est pourquoi elle condamne avec la dernière énergie une telle démarche de retardement qui nous mènera à un nombre plus explosif qu'avant car nous avons appris par le passé que chaque mission de vérification nous conduit à des nouveaux problèmes d'infiltration et de gonflement de liste je continue par conséquent la coordination résonant interpelle le gouvernement et la coordination que la liste issue de la mission d'identification de décembre 2023 abroge toute confusion et infiltration dans la situation des enseignants contractuels communaux sur ce elle exige au gouvernement la prise en compte de la liste issue de la mission d'identification de décembre 2023 l'engagement à la fonction publique avoir c'est là bas l'engagement à la fonction publique de tous les enseignants contractuels communaux se trouvant sur cette liste comme première vague au plus tard le 20 mars 2024 ça va chauffer au plus tard c'est à dire employé tous les enseignants les enseignants contractuels communaux au plus tard le 20 mars toute la guinée qu'on a qui vient d'avoir 24 communes qu'on a qui vient d'avoir 24 communes c'est à dire les enseignants contractuels communaux ah non ça dit 33 communaux ce n'est plus 33 communes 33 communes plus les communes de conakie ça fait 33 plus 24 ça fait 5 ça fait 50 communes 57 57 communes les contractuels de 54 communes et brema je t'avais appelé je t'avais appelé je t'avais appelé je t'avais appelé je viens de voir ton appel là parce que j'étais en direct donc à les anciens comme merci bon frère brema donc je continue je lis l'engagement au deuxième vague de tous les enseignants contractuels amis sur cette liste d'identification ayant déjà reçu les primes d'accompagnement en février 2024 le paiement de cinq mois d'arriéré de salaire excusez moi excusez moi excusez moi le paiement de cinq mois d'arriéré de salaire de cette année scolaire 2023 2024 avant avant la fin du mois de mars 2024 c'est à dire on va vous payer cinq mois d'arriéré de salaire dans le dans la d'ici la fin du mois de mars les gens n'ont pas d'argent n'est pas gaillé pas hein n'est pas gaillé pas kafumba merci grand frère n'est pas gaillé pas hein n'est pas gaillé pas hein s'il vous plaît je ne suis pas en train de rire dans dans l'amusement s'il vous plaît je continue la coordination raisonnable c'est indigne de la méthode envisagée par le gouvernement pour la recherche de vrais enseignants contracteurs nés de la confusion et du gonflement de la liste des numéros de dossiers elle demande l'application immédiate des exigences citées si haut avant le 25 mars faute de quoi elle passera une vitesse supérieure pour obtenir satisfaction voilà faites ça au moins faites ça nous allons comprendre la coordination c'est compté sur la compréhension des coordinations et de l'état on signe voilà innocentéa et moriba de l'amour ça c'est mon homonyme ça donc voilà moi je vous encourage moi je vous encourage au moins ce que vous avez dit vers la fin là si vous faites ça c'est bien voilà c'est très bien moi je vous encourage voilà sortez vos muscles voilà sortez vos muscles parce que moi je sais déjà préparez-vous vous n'aurez pas d'argent d'ici le 25 mars voilà vous n'aurez pas d'argent vous n'aurez même pas d'argent donc préparez vos muscles comme vous allez passer à la vitesse à la vitesse supérieure aidez-nous au moins parce que vous faites partie du peuple vous n'êtes pas militaires vous faites partie de la société civile donc sortez montrez vos muscles peut-être un petit militaire aura pu tirer nous et puis mettre fin à tout ça là et puis on met une transition civile qu'on l'a demandé le Mali avec une transition civile tout se discute autour d'une table ce n'est pas Baourdi qui va régler votre pas Baourdi qui va envoyer le bateau EDG le bateau qui a été envoyé par le post-afac pour supplier aux coupures de courrage qu'est-ce que les gars là n'ont pas dit que le bateau là est cher le bateau est rentré le bateau est sorti il n'y a pas il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit vous avez vous avez vous avez chassé le bateau et vous voulez ramener le bateau vous voulez ramener le bateau turc mais vous avez vu que c'est compliqué parce que aujourd'hui le port d'Odessa comment on appelle ça le passage entre le Yémen et je ne sais pas quel royaume est aujourd'hui contrôlé par les outils du Yémen aujourd'hui ils ne font que bombarder bombarder les bateaux qui passent par là-bas imaginez-vous comment le bateau là peut avoir la chance de passer par là-bas et ce que vous oubliez le bateau là est parti servir à notre pays mon grand frère mon maître Giafou Nakaba il y a été ils sont partis servir à notre pays pas vous vous n'avez pas besoin de courant Alpha Konde lui il savait Alpha Konde est en avance pour tout le monde le bateau là était là les factures étaient bien payées les factures étaient contrôlées Alpha Konde honorait toutes les factures toutes les factures étaient payées le bateau n'avait pas de problème vous avez vu le courant était à qu'on a acquis 24 heures sur 24 il y avait la facture initiale on a rajouté la facture du bateau c'est ce qui veut que le courant était un peu cher mais il y avait le courant 24 heures sur 24 papa Kalemodou l'a dit 24 heures sur 24 et les gens payaient les factures vous vous êtes arrivé vous êtes parti chez un petit camion vous avez pris la photo du petit camion vous avez mis sur Facebook petit camion qu'est-ce qu'un camion peut gérer ça dit voilà un groupe de personnes bêtes attendez moi je me demande qui êtes vous grand fait de chèque chèque respect à toi je sais pas vous pensez qu'Alfa Konde peut se permettre de construire deux barrages hydroélectriques en même temps fait venir un bateau Alfa Konde se permet de construire deux barrages hydroélectriques des capacités plus de mille et quelques kilowatts et puis envoyer un bateau vous savez pourquoi il l'a envoyé c'est maintenant vous rendez compte parce que le bateau là au fait le bateau servait que les soudeurs les hautes tensions ce qui faisait la soudure mais vous n'avez pas compris vous avez chassé le bateau et c'est maintenant que vous venez le bateau et Bahour dit que le bateau va rentrer ici dans quelques mois ne vous en faites pas ça c'est pour tromper les gens ne vous en faites pas vous pensez que les gens sont des animaux comme vous et qui gère le snap la snap excusez-moi la société snap hein Gafou Nabar on a un frère hein qui gère c'est pas le beau frère de Doumbouya voilà un beau frère qui est demi-ministre voilà c'est la famille classique ça marche hein comment comment Bahoury vous pensez que Bahoury a les moyens de ramener le bateau là d'abord le bateau là vous avez des dettes en vert le bateau afin qu'on ait payé les factures jusqu'au 5 septembre vous avez profité parce qu'avant qu'on avait payé pour septembre octobre novembre ils payaient 3 à 3 comme les 3 mois après le coup d'état vous pensez que vous n'avez vous ne devez pas payer les factures vous avez consommé octobre vous avez consommé novembre lorsqu'ils ont réclamé les factures de l'autre trimestre parce qu'eux là ils recevaient l'argent dans les mains du postage par trimestre donc ils n'avaient pas de problème avec la Guinée on vous demande directement vous demandez aux gens de partir ils sont partis si aujourd'hui vous les réclamez quand je vois Baouri il me fait trop pitié Baouri il me fait trop pitié parce que Baouri vous l'avez soin parce qu'il sait parler il sait communiquer c'est un bavard il est vraiment organisé dans les propos il est très bien organisé mais il n'a jamais été chef il ne sait pas comment gérer un pays on ne gère pas un pays sans argent on ne gère pas un pays avec de multiples problèmes on ne gère pas un pays avec des discours inutiles vous comprenez voilà je vais vous montrer un monsieur un monsieur qui s'appelle Mohamed Ablaï Diallo c'est un frère un cousin mais il n'est pas n'importe qui vous allez vérifier l'information vérifier comme moi regardez-le vérifier l'information regardez-le parce que moi l'information que moi j'ai reçue j'ai essayé de vérifier la personne me dit qu'il ne me donne pas les informations sur Mohamed parce qu'au fait il est gendarme il est lésionnaire français lui il est lésionnaire français je ne dis pas parce que c'est spécifique non c'est signalé encore une fois parce qu'il était à côté de Mamadi Doumbouya il était à côté il était conseiller il était conseiller voilà il était conseiller si vous voyez moi je comprends Mamadi Doumbouya le fait qu'il a reconduit l'ensemble presque l'ensemble du gouvernement parce qu'au fait il a demandé aux uns et aux autres de venir travailler les gens ont décliné ils ont dit non et tout c'est-à-dire toutes les personnes intelligentes sont revenues à la même conclusion nous allons travailler avec quel argent nous allons travailler avec quel argent nous allons travailler avec quel caniva nous allons c'est-à-dire voilà les questions qui se sont posées voilà pourquoi les gens ont décliné lui que vous voyez comme ça c'est un lésionnaire français c'est un frère à nous mais il est bel et bien lésionnaire français il est bel et bien regardez très bien il est bel et bien un lésionnaire français bel et bien un lésionnaire français c'est le ministre de l'Union Rique et des infrastructures c'est-à-dire des travaux publics donc cher Guiné voilà mon informateur ce qu'il m'a dit parce que lui aussi il est juste dans la boîte mais il fait beaucoup attention je ne le dis pas pour que quelqu'un le croit ou pas je vais mêler votre enquête renseignez-vous sur lui voilà on me dit qu'il n'est pas le seul lésionnaire au niveau de la banque centrale au niveau ce sont des gendarmes ce sont les autres mais on les a mis à des points je ne comprends plus quand Mamadi Doumbou il y a même main sur beaucoup de personnes voilà nous allons lire ça rapidement bonjour mon frère Benito bon début de la madame que Dieu accueille vos prières et vos deux mères amen on dit Mohamed Ablai Gallo membre très influent du CNRD très proche de Doumbouya et la femme de Doumbouya et de Amara je pense vérifier qu'il est gendarme français il est gendarme français il est de la lésion étrangère français il est là depuis la semaine qui a suivi le push du 5 septembre 2021 conseiller principal de la présence de la rubrique dirigé par Mamadi Doumbouya président du conseil d'administration de l'aéroport SOSIAC c'est là-bas où je suis allé demander et j'ai trouvé son nom là-bas mon problème voilà je suis allé trouver son nom au niveau du conseil d'administration de l'aéroport c'est-à-dire du SOSIAC de l'aéroport c'est-à-dire qui gère les bagages et autres il y a son nom là-bas il y a son nom là-bas son nom est là-bas non informez-vous informez-vous fouillez voilà fouillez je ne dis pas que vous n'avez pas l'autorité de fouiller il était à la présidence il est conseiller il est membre du conseil d'administration de la SOSIAC d'administration d'administration à l'aéroport il est conseiller principal à la présidence il est lésionnaire français il est aujourd'hui ministre de l'hydraulique vous connaissez l'hydraulique ? est-ce que vous connaissez l'hydraulique ? vous connaissez l'hydraulique ? qui veut dire hydraulique ? le grand frère le grand frère le grand baldeur comment allez-vous ? vous connaissez l'hydraulique ? il est le ministre de l'hydraulique ? des infrastructures ? des travaux publics ? ils ont vendu votre pays votre pays est vendu et vous êtes assis grand frère grand frère malheureusement je vais arrêter le grave draman baldeur je m'excuse très fort grand frère je m'excuse 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 je m'excuse